je te donnerai cinq choses que tu vas changer dans tes relations avec les gens ça c'est pour avoir la paix de l'esprit et surtout pour permettre qu'on respecte ton espace si on respecte ton espace ça te donne bien sûr plus d'argent donc nous allons commencer numéro un tu apprends à dire non gentiment posément dans le cool sans te sentir mal tu peux sentir quand quelqu'un vient vers toi et il commence à te demander quelque chose il dépasse une limite tu le sens tu dis bon voilà j'ai beaucoup je respecte ce que tu as demandé c'est c'est ton droit mais je ne pense pas que tu me demandes de te faire ceci ou cela je pense pas que c'est normal que c'est moi qui paye ceci on doit pas sortir et je paye je paye pour moi mais je ne paye pas pour toi tu lui dis gentiment mais tu restes ferme sur ta position on n'a pas besoin de dire non dans les problèmes ok numéro 2 tu n'es pas jésus de tout le monde je m'explique tu n'est pas venu pour sauver tout le monde jésus l'a déjà fait et il a perdu sa vie pour cela donc dans tes relations le peu de relations que tu as comprends que tu n'es pas obligé de toujours vouloir aider quelqu'un c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre tu peux venir avec ton problème tu m'en parle ou bien j'écoute ou je vois ce ton statut ça veut pas dire que je vais forcément courir pour t'aider je ne sais pas que je vais forcément courir pour t'aider numéro 3 ok donne du temps pour travailler sur toi beaucoup de personnes malheureusement ne prennent pas du temps pour donc le matin tu vas parler avec tes amis le matin tu vas écouter les problèmes des autres personnes tu vas prendre ton temps pour aller travailler sur leurs problèmes pour les conseiller sur leurs problèmes mais tu ne vas pas prendre du temps pour travailler sur ta part de problème donc mets en priorité une à deux heures de ta journée où tu éteins ton téléphone tu travailles sur un de tes projets tu as toujours voulu écrire ton livre n'est ce pas en une heure par jour travaille sur ton livre prends une heure par jour tu travailles sur ton livre tu verras 1 money économise pour avoir de l'argent pour toi donc tu peux avoir un budget d'économie pour la pension des enfants un budget d'économie pour le loyer. Mais mets de l'argent de côté que tu prévois pour te faire plaisir. Peut-être que tu as une voiture de rêve que tu vas acheter depuis. Mets de l'argent de côté pour ça. Et ne te sens pas mal si tu dis à quelqu'un que tu es en train d'économiser ou si quelqu'un découvre. Ok? S'il découvre par erreur, oui, mais je ne vais pas venir te dire que je suis en train d'économiser pour faire telle chose ou pour me faire plaisir pour telle ou telle chose. Donc ne te sens pas mal si tu dois économiser pour te faire plaisir. Prochain point. Écoute les problèmes des gens mais ne donne pas ton espace mental pour leurs problèmes à moins qu'ils ne te paient. Écoute les problèmes des gens ne t'implique pas. Oh, ça veut dire quoi? Ouais, pourquoi il a fait ça? Non. Si tu me paies, si je suis thérapeute, ah oui, je vais t'écouter, je vais te parler si tu me laisses parler. Donc développe la capacité d'écouter les problèmes des gens sans te sentir obligé d'intervenir ou de t'insérer ou d'interférer. Non. Écoute, ne te casse même pas pour trouver une solution. Prochain point. Si tu n'aides pas quelqu'un, Dieu ne va pas te punir. Je rappelle qu'il y a des choses de base qu'on fait tous les mois. supposons, j'ai de l'argent pour mes parents, je m'occupe de ma grand-mère, ma mère, mes enfants, ma femme, les orphelins, je paie ma dîme, mes offrandes. Tu viens, tu travailles comme moi. Tu as un boulot, tu as des activités, tu commences à me dire oh, aide-moi, fais ça. Comme je refuse là, Dieu ne va pas me punir. Donc comprends que Dieu ne te punira pas parce que tu n'as pas aidé quelqu'un. Parce que très souvent, ces personnes connaissent, ils jouent avec vous. Et le bonus qui sera, qui est très important, demande le salaire que tu mérites. Tout travail mérite un salaire. Et malheureusement, dans nos amitiés, on a toujours mélangé. On a toujours mélangé. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu tournes dans les 3 millions le mois, tu as un ami, lui, il est dans 300 000 le mois. Il ne peut pas acheter tes services. Qu'il ne vienne même pas te dire ouais, c'est combien, est-ce que tu peux... Non, tu ne peux pas me payer. Et même s'il l'avait, il ne te donnerait pas parce que c'est ton ami. Donc, s'il veut que tu viennes faire quelque chose et tu lui dis non, tu lui dis mais voilà, paye-moi. OK ? Demande le salaire que tu mérites. Arrêtez de faire du gratuit partout. Quand tu fais du gratuit, pas faire, vas, tu t'assoies, tu fais du bénévolat dans une association, je suis un orphelinat, je rentre chez toi et tu te sens bien. Ouais ! Tu assoies !